Sous-titrage Société Radio-Canada Où je suis ? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse... Laisse-moi juste une minute. Vous entendez ? De la musique ! Vas-y, continue. Je vais... Très bien, je ferai vite, je ferai vite, monsieur Dewitt. Elle est où ? Eh bien, salut tout le monde, c'est Full Game Set. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro... Euh... 4, je crois, ou 5. Non, 5, je crois. 5, il me semble. De Bioshock Infinite. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas retourné sur ce jeu. Dans l'épisode précédent, beaucoup de choses. On a eu beaucoup de choses. On avait donc récupéré Elisabeth, la fille qu'on devait rechercher... Bah, qu'on cherchait pour conclure notre dette. On s'était... Je vous avais laissé volontairement, vraiment, parce que c'était pour faire mon... mon salaud. Dans le suspense, avec une étrange cinématique, avec toujours ce bureau, avec cette voix qui nous donne... qui nous dit qu'on doit payer notre dette, et qu'en plus de ça, le héros a cité le nom de Anna. On sait pas qui c'est. Je pense que ça doit être la femme, à mon avis. Enfin, je pense, vu la manière dont il l'a dit. Et on s'était allé sur une très belle... Et donc, je vous ai donc remis... Parce que dans l'épisode précédent, en fait, je me suis pas arrêté dès au moment où il a ouvert la porte. Je me suis arrêté à la cinématique qui est suivie. Donc, ce qui fait que là, je démarre... Là, j'ai changé une partie. Ça m'a lancé directement comme ça. Donc, comme j'ai gardé la cinématique de ce moment-là... Donc, voilà, vous l'avez vu dès le début. J'ai simplement repris dans le montage. Voilà. Donc, on s'était réveillé. Elle s'était baladé parce qu'il y a une fête foraine. Donc, on va se balader. Alors, est-ce que c'est les mêmes que... J'ai l'impression que c'est les mêmes... Putain, t'as un pied, frère. Putain, c'est quoi ces pieds ? Bon, bref. On est parti. Donc, grosse scène d'action qu'on a eue pour récupérer cette fille Elisabeth. Pourquoi est-ce qu'elle est recherchée ? Là, est la question. Les musiques sont vraiment belles. J'aime beaucoup ce type de musique. Bonjour, mademoiselle. Euh... On va fouiller un peu, tiens. On va fouiller un peu. On va voler un peu ce qu'il y a là, ce qu'ils ont. Vous avez vu une fille ? Elle a une jupe bleue. Non ? Non. Mais je me sens un peu seule. Si vous vous ennuyez... Oh là, ok. Toi, tu étais assez chaude. Dites, vous avez vu une jeune fille ? Vous jouez les camelots ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Putain, ils ont un pied, frère. C'est très mal modélisé, par contre, le pied. Bon, vous me direz, le pied, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais quand même... Oh, de la money ! Ah ! On dirait vraiment un clochard, quoi, qui cherche son fric. Donc, on est parti. Donc, il faut qu'on rejoigne Elisabeth. Tout simplement, on va fouiller un petit peu. On ne sait jamais si on trouve des petites pièces sympas. Ah, il y a des oiseaux. Hop, de la santé. Je ne peux pas utiliser mes armes, parce que on est dans un lieu de calme. Donc, si je puis dire, prendre l'aigle d'argent. Ah, d'accord. Je croyais que c'était un truc. Non, c'est de la money. Très bien. Très bien. Ah, j'adore ce type de musique. Très enjaillé, comme ça. Ok, bon. On a dû faire le tour. Ah, on a des tonneaux. Aigle d'argent, 27. Bonus santé. Oh, qu'est-ce que nous avons là ? Un voxophone. Allez, on va l'écouter. Le prophète sait peut-être comment sa biographie se termine, mais j'ai vraiment du mal à lui trouver un point de départ autre que les histoires pour gamins qu'on peut voir dans l'entre-dé. Hé, je cherche une jeune fille. Je cite. J'étais abandonné sur l'autre rive. On risque bien de me traiter de plagière, mais je vais passer les 30 premières pages à recracher les textes. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. Ok, très bien. Bon, c'était un petit message comme ça, je pense qu'il n'y a pas de grande importance. Des munitions de pistolets. Oula, ça, ça n'enchante rien de bon. Alors, nous avons quoi ? Ouais, mais c'est un... Ah, merde, comment ça s'appelle déjà ce type de véhicule ? Un aérodrome, voilà, tout simplement. Ok. Bon, écoute, normalement... Ah, ah, ah. Fouiller panier. Munition mitrailleuse. On est plein. Bon, on va prendre le money quand même. D'accord, ok. Putain, ça m'a surpris. Alors, on va utiliser le kinéthoscope. Qu'est-ce qu'on a ? Bête du QIAC. D'accord, donc ça, c'est la plage dans laquelle on est, tout simplement. J'ai l'impression que ce genre de kinéthoscope présente un peu les lieux, en fait. C'est tout ? D'accord, c'est juste ça. Bon, écoutez. On a alors, prendre une petite fille de cristaux plus 10, santé plus. Très bien, on va prendre. On va prendre... Là, on a vraiment besoin de se remettre niveau santé parce que... C'est là-bas ? C'est où ? Je dois aller. Ok, c'est là-bas. On peut rentrer ? Oh, on peut rentrer, cool. Fouiller. Santé plus, santé plus, santé plus, on a laissé. Ok, on prend. Parce que là, on a vraiment besoin de santé. Par contre, on en a beaucoup dépensé dans l'épisode précédent, dans la course poursuite avec le fameux coreback. Donc, on s'était échappé, bien évidemment, de la statue d'ange, tout simplement. Pour sauver Elisabeth. Putain, on a énormément de trophées quand même, sur Steam. Je trouve, on en a de bloc fastoche quand même. Bon, je pense pas qu'on va se faire à 100%, mais... C'est des... On en obtient facilement. Tiens, on a déjà B de laine. On a déjà tout, quoi. Bon, déjà, ils nous mettent plein de soins. C'est plutôt sympa parce qu'on était vraiment limite. Faudra que j'augmente mon bouclier. Ça, c'est sûr et certain. Les temps changent. Les gens n'ont plus aucun sens des convenances. Ils avaient ces tenues quand même à l'époque. Bon, on dirait que c'était une mode, mais maintenant, on met ça, ça fait un peu ridicule. Oh ! Je peux me rejoindre à vous ? Peut-être nous promener sur le rivage ? Qu'en dites-vous ? Non, ne comptez pas sur moi. Votre réputation vous précède. Très bien. C'est bien, il y a des petites animations sympas, alors on va fouiller. Oh, ça, ça m'a l'air un peu trop bleu, ça. C'est quoi, c'est des cristaux, ça ? Ah ! Petite fiole. Cristaux plus 10. Hop, on peut en... Normalement, je suis plein, au niveau cristaux. Cristaux les 12. Très bien. Non, pas ici. On peut écouter ce qu'ils disent ? Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. Très bien. Ok, bon, on ne va pas tous écouter, on va surtout fouiller un grand max si on trouve des petits trucs intéressants. Bon, de toute manière, de toute manière, l'objectif, il faut qu'on aille de l'autre côté. Donc là, je fouille vraiment un maximum, on ne sait jamais. Hop, mission pistolet. Je ne sais pas ce que ça fout, là, mais c'est là. C'est normal. Oh, vas-y ! Oh, j'ai envie de faire pareil. D'accord, si tu veux... Oh ! Une chambre... Ouais, c'est un appareil photo, ça, ouais, c'est un appareil photo. Oh, putain, c'est... Eh, pour la peine, je vais même vous faire chier. Non ? D'accord, tu ne veux pas. Oh là là, là là... Il y a des discussions dans tous les sens, je ne sais plus quoi dire ! J'ai envie de tout écouter. Alors, on va fouiller. Par contre, on continue toujours à faire de notre quotidien, c'est voler les trucs des gens. On a des balles, très bien. Ok, il parle de Comstock, mais on s'en fout un peu, nous, on veut vraiment... Voir, retrouver notre nénette, là. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Dancing at Dusk. Ok, très bien. Trouver Elisabeth. Ah, mais elle est là ! Oh, j'aime tellement ce genre de musique. Eh, eh, Elis... Eh, eh, Elis... Elisabeth ! Oh, c'est vous ! C'est merveilleux ! Oh, dansez avec moi, Monsieur Dewey ! Non, je ne danse pas. Allez, on y va. Pourquoi ? On est drôlement bien ici, non ? Eh, si nous allions à Paris ? Paris ? Je ne comprends pas comment on irait. C'est là que va se dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi... Non, allons-y ! Allez, on y va ! On y va, vite, allez ! Ok, bah écoutez, c'était assez joué. J'aime bien ce genre de cinématiques. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je ne sais pas. Antrin, Antrin, c'est un... Alors, on y va. Monsieur Dewey, comme Stock, j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète ? Ou son regard ? On peut partir. Ok. À mon avis, je sens que ça va vite partir en couille parce que comme Stock, je pense, ça a dû comprendre qu'on a sauvé Elisabeth, qu'on est allé... Ah oui, ça n'a eu aucun problème. On va fouiller de nouveau. Oh, qu'est-ce que c'est ? Attends, santé moins... Ah, mais c'est les cigarettes, ça. Non, on ne prend pas de cigarettes. Fouiller et tuer cigares. D'accord. On va pas... Je vais essayer de faire un peu plus attention à ce que je prends parce que j'ai tendance à bouriner. Oh, du fric ! Santé plus... Allez, on peut se permettre au moins de boire ça si ça peut au moins nous régénérer toute la santé. Petite baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Oh, vas-y ! Non, je déconne. Allez, ça y est, en plus sérieux. Non, ce que je disais, c'est que je pense que comme Stock a dû... Oh, qu'est-ce qu'il avait écrit ? Perl Comstock, non, ok, très bien. Je pense que Comstock a dû comprendre qu'on est allé chercher Elisabeth donc il va vouloir nous pourchasser. Fouiller pique-nique. D'accord, je ne sais pas où c'était son truc. On a des trucs là... Il y a des trucs qui s'affichent dans tous les sens. Hop, santé. Hop, putain. Ah ! Oh ! Ah d'accord, ok. On a un bouquin, on peut le lire. Non, je ne peux pas lire. Qu'est-ce que j'enregistre ? Allez, on pique le fric. On a 900 et quelques. On commence à être plutôt raisonnable niveau argent. On n'est pas le riche du monde mais c'est déjà ça. Allez, on fout la poubelle, on y va. Kill de soins, très bien. On est déjà faul. Ok, qu'est-ce que nous avons là ? Très bien. On va avancer. Oh, par contre, préviens-moi quand tu avances, s'il te plaît, parce que... Naaah, putain, je ne voulais pas. Hermione Elisabeth, dirigeable, première... Je ne vais pas faire attention à la suite. Ok, ce qu'il y a, fouiller, santé. Tu me permets, je bouffe devant toi. Ça, il y a... Je suis le héros, normalement, je fais ce que je veux. des trucs sympas ici. Des fleurs, des poupées, quoi ? Oh ! Ou alors, l'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment ? Peu importe. Euh, ouais. Attends, avant toute chose, on les croise tout le temps, eux. Ils ont un rôle, ils ont un rôle, c'est sûr, c'est certain. Attends, je vais obtenir. Voilà. Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. Ah, c'est chaud là, j'aime les deux, je vais pas vous mentir, j'aime les deux. Alors ? Ouais, ouais, bah allez, on va lui faire plaisir, on va prendre l'oiseau pour elle. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr ? Certain. J'adore. Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Au diable des sophismes. Ah, c'était pour ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tu vas bien ? C'était chez moi. Ah oui. Vaut mieux pas rester ici. Oui, oui, on va s'en aller. Qui sait ce que voit le préfet. Il ne dit que ce qu'il veut. Allez, tout va bien. Tout va bien. Emmenez Elisabeth au dirigeant première dame. Ok. Ok. Très bien. Bon, là, ça commence à sentir le roussi sévère. Ah d'accord, donc c'était juste en fait un objet pour lui faire plaisir. Bah écoutez, l'oiseau, moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui donne le côté libre, en fait. Alors que la cage, c'est vraiment... bah c'est comme si elle était un peu refermée sur elle-même, un peu Elisabeth. Au moins l'oiseau, elle a le sentiment d'être libre. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est pas la joie alors en voyant cette statue. Putain, il y a trop de choses à fouiller quoi, sérieux, dans ce jeu. Ok, très bien. Allez, on va foncer. Où est-ce que je dois aller ? Par là-bas. Ok, avant, on va fouiller. Je sais, je fouille énormément, mais bon, on ne sait jamais s'il y a de la money, c'est toujours intéressant d'en prendre. Elle est où Elisabeth, par contre, elle est déjà avancée ? Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité d'un photogramme. Les bras en l'air. On écarte les doigts. Ok, on a un clochard. Pousse-toi. Hop, je peux te piquer un truc là. Non, on ne va pas passer. Mais t'es où ? Ah, t'es là. Ok, c'est bon, je te cherchais. Regardez-moi ça. Eh, le flic, regarde-moi celui-là. Il a l'air lourd, je trouve. Ok, si tu veux, si tu veux. Allez, on y va. Ouvrir la porte. Mais bien évidemment, je pense qu'elle a la clé. Bingo. Ok, passe par. D'accord. Ça veut dire quoi ? Précise, ça m'intéresse. Du chocolat, de l'argent, très bien. Allez, on avance. Qu'est-ce que nous avons là ? Fouiller bureau de la pomme, très bien. Ok. Fouiller bureau. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc ? Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est tout. Oh, bonjour monsieur. Il ne faut pas faire attention à moi. Je raconte un peu n'importe quoi. Je suis un peu fou. Excusez-moi, j'écoutais un peu. J'écoutais un petit peu ce qu'ils disent, ça peut être intéressant souvent. On montre vraiment, en tout cas, ce qui est bien fait, c'est comment on nous montre vraiment le... Ah ouais, c'est sympa ça, ce genre de... Ah, le plan est beau, je trouve. C'est... Tu sens que c'est une ville qui a beaucoup de choses, mais... Très, très, très sinistre, en soi. Ah ! Distributeur Columbia, vendre... C'est probablement une bonne idée. T'inquiète pas, je suis fou, en soi. Je peux pas me soigner ? Non ? Bon, écoutez. On va avancer. Niveau soins, on est plein. Christos, on est... Je sais pas où on en est, Christos. Allez, hop, on va prendre 100%. Plein, voilà. Munitions, hop, on rachète tout. Hop, on rachète tout. Voilà. Bon, écoutez, on est full. On est full. On est full. On a pas beaucoup dépensé, en plus. Oh, mais... Attendez, ceux-là, on les avait vus, eux ! Attendez, 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 attendez. Les deux, qu'on vient de voir, là. Attends, c'est par où je dois aller. Ok, c'est bien, c'est de l'autre côté, c'est bon. Votre équipement. L'équipement vous procure des compétences uniques, vous ne pouvez emporter que 4 pièces à la fois, une partie, gérer votre équipement depuis le menu du jeu. Novel équipement, bottes, loi de Newton. Vous repoussez les ennemis à proximité lorsque vous atterrissez en descendant de l'aérotram. Ah, ça, ça peut être stylé. Ça peut être stylé. On va le prendre. de lui poser des questions pièges comme... Ce qui est bien, c'est qu'en gros, si on atterrit, on fait une honte de choc en gros. Pour les pieds, ça ne sert à rien. Hop. Ta gueule par contre, s'il te plaît. On va écouter le voxophone. Ah, casse-toi, toi. Hop. La première fois que j'ai vu Columbia, le ciel était resplendissant. Du bleu le plus profond qui soit, on se serait cru au paradis. Et puis mes yeux se sont habitués à la lumière. Et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement. Ouais. Bah ça, c'était un peu l'époque. Volontairement. Ah, mais ceux-là, si je me souviens bien, c'est les deux qu'on avait vus au tout début du jeu. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je prends juste l'équipement. Pantalon. Soin urgent. Le délai de recharge du bouclier diminue d'une seconde multiplie par deux la vitesse de recharge du bouclier. Attends. Le délai de recharge du bouclier diminue d'une seconde. D'accord. Donc ça prend moins de temps à se recharger. Multiplie par deux la vitesse de recharge du bouclier. Ça, on va se l'équiper d'office. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à prendre cher facilement. Donc ils veulent nous aider. Très bien. Vous n'avez rien à faire là. Je vous conseille de partir. Où ça va mal se passer pour nous deux. Ouf. D'accord. Ok. On peut utiliser les toilettes si on veut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Je vous en prie, monsieur. Le père nous ment et voit et nous voir. Ah voilà. Le père nous ment mais il ne voit rien. Ok. Très bien. Ça doit être un truc du genre. On va parler aux deux là. Ok. On peut aller là-bas. On va fouiller, on va fouiller. Il peut y avoir des trucs intéressants. On a du whisky. Ça ne sert à rien de le boire. On est fou. Attends, il y a un truc là. Ok. Très bien. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Cette zone doit rester propre. C'est votre travail. Ça veut tout dire. Bon alors. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ah d'accord. Je crois que vous nous avez... D'accord. Ok. Très bien. N'appeler les clients que monsieur ou madame. Putain. C'est dur quoi. Ça me fait trop de peine ce genre de truc. Allez au niveau. Oh là. Oh là. Il y a beaucoup de choses. Activer la vitrine. Et voilà jeune fille. Une barbe à papa pour vous. Achetez mes barbes à papa. Vas-y. Je peux en avoir une. Je suis en train de... Oh putain. Ok. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le tout dernier modèle. Ils ont repoussé trois fois sa sortie. D'accord. C'est quoi en fait ces trucs ? C'est des petits spectacles ? C'est ça ? Ok. On va aller par là. On va fouiller. On va fouiller. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est bien. C'est un épisode un peu plus tranquille. Je remarque. Bon. Par contre on fouille toujours. Ça c'est... On est toujours des voleurs dans ce jeu. C'est real. Très bien. Ok. Bon. Il y a plein de trucs ici. On va regarder. Bon. J'espère que ça va être bougé. Parce que là on visite. On se balade. Il y a vraiment beaucoup de choses quoi. Prendre le boxophone. Christo. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Oh putain. Les toilettes de riche quoi. Sérieux. Avec un rideau quoi. Sérieux. C'est clairement ça quoi. On va écouter le boxophone. Non. Oh comme stock. Allez. Tout va bien. C'est un chien que nous avions appelé Bill. Comme tous les chiens. Bill était un ami fidèle. Et si nous ne l'avions pas nourri, Bill nous serait tout de même resté fidèle. Et si nous l'avions frappé, Bill nous serait tout de même resté fidèle. Alors si l'homme de couleur veut prendre sa place dans notre société, qu'il commence par faire de même. D'accord. Très bien. On va écouter le kinéthoscope. La parole du prophète présente. En finir avec, je n'ai pas fait attention à la suite. Voici l'acolyte. Feignant. Ok. Donc ils font travailler les gamins en gros. Et voici le catin. Bonne à féconder. D'accord. Très bien. Ensemble ils accouchent des futurs recrues. Putain c'est trop... Envoyer les mois. D'accord. Donc en gros ils demandent, faites des gosses, on les utilisera après. Bref. C'est très macabre. Putain. Et ce que j'adore c'est qu'ils mettent ça devant tout le monde. Tu vois vraiment pour inciter la personne à être dedans quoi. Bon au niveau cristaux on est fous. Ok re tout le monde pour la coupure. Excusez moi. Il y a eu des foutues vignettes de merde qui se sont ramenées sans que je leur demande. Donc ça m'a énervé. Je ne vais pas vous mentir. Ok. Pourtant j'avais désactivé les notifs pour éviter que ça me fasse chier. Bon bah écoutez on va avancer. Soda très bien. Ouais mais j'y crois pas trop hein ce coup. Dernier client. On ferme le parc. On ferme le parc tout le monde. Oh désolé. Nos chaussures mériterait un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Je ne sais même pas si on peut faire ça. Non bah écoute on va avancer. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit ? Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'astre des héros. Bâtiment exclusivement alimenté par l'électro quartz de Fink Industries. D'accord très bien. Fink. Ah mais attends Fink c'est pas le... Il me semble que c'est le mec à la tombola je crois. Vous savez celui qui faisait les blagues là. Raciste. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Attends je voudrais lire je voudrais lire. Non bon écoute c'est pas grave. Très bien. Bon c'est très vidéo balade. C'est très balade. Ok on va avancer tranquille. Station de la nacelle. D'accord. On va fouiller, on va fouiller. Bureau. Fouiller le bureau y'a rien. Une cristaux on est plein je veux dire. Je veux pas... On a de l'argent. Oula. C'est qui qui a toussé comme ça ? Oh putain elle lance trop bien quoi. Génial. Ah d'accord ok donc elle trouve du fric qu'elle nous le donne. Ça ça peut être stylé ça. Oh j'ai tellement envie de leur donner une pièce les pauvres. Oh dommage qu'on puisse pas faire ça. Hop. Hot dog. Heureux tout le monde excusez-moi. Putain là dernièrement il y a plein de coupures là. La notif. Et là maintenant c'était un coup de teal. Je m'en excuse. De toute manière ça sera coupé au montage. Donc vous ça sera rien. Mais moi ça m'énerve. J'ai horreur qu'on m'appelle pendant plein de tournage. Bref c'est pas grave. On va sonner. Oh merde. Oh le salaud. Voilà t'es où toi. Dégagez. Eh là la vie de ma mère vous m'avez énervé là. Maintenir profond de fusil à pot. Casse-toi. Casse-toi. Putain. J'aurais très bien pu dégainer. Je le sentais tellement le coup. J'aurais dû dégainer. Attends. Attends. Deux secondes. Deux secondes. On va prendre la place. Je vais garder mon pistolet moi. Où est-ce qu'elle est ? Casse-toi. Oh dégage. Casse-toi. Ça ne sera pas long. Casse-toi. Putain mais elle est où encore ? Elle s'est barrée. Elle fait quoi ? Oh la vache. Alors on a un pompe. Je ne sais pas lequel est mieux. Je serais bien d'avis de prendre le fusil encore. La mitrailleuse parce qu'elle est vraiment pratique cette arme. On va garder ça. Le pistolet je voudrais bien le garder parce qu'elle est... Bah en ce moment c'est sympa comme arme. C'est vraiment une arme de pointe si besoin quoi. Elle est où ? J'aurais dû dégainer comme un con. J'aurais dû dégainer. Pas vrai. Mais je ne sais pas. Comme on était dans un lieu public. Je savais qu'il allait y avoir une merde. Je savais que le mec il allait le balancer. Casse-toi. Casse-toi. Ah oui c'est vrai que je voulais... Ok. D'accord. En fait je ne voulais pas dégainer parce que j'avais peur que ça a influé sur les... Bah sur le public parce que je pensais qu'il y avait six... Ah super. Euh bouclier. Clairement le bouclier. Parfait. Ah bon déjà alors je pense que c'était vraiment pour animer mais je pensais qu'on allait perdre de la vie. Par contre je ne sais pas si le couteau là... La blessure qu'on a reste tout le long du jeu. Ça peut être stylé. Découvrez d'accord. Très bien. Je dois aller. Je dois aller. Ok. Putain j'aurais dû dégainer. Alors attendez attendez. Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Le baiser. Le corbeau. On va garder le corbeau. Euh... On va garder ça. On va garder les corbeaux. C'est sympa les corbeaux. Ok. On va aller là. Putain j'aurais dû dégainer. Mais je vous assure j'ai eu qu'une... En plus il y avait un temps. C'est ça qui m'a fait stresser. Le temps m'a fait stresser. Euh... Non je vais pas prendre ma money. Euh... Le... Le whisky. De l'argent. Ah ça ça sent le voxophone. Bingo. On va lire. A mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs. Les membres du congrès se sont tournés vers la vertu. Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington. Le seigneur a imposé sa volonté sur Columbia. Et l'a fait s'élever bien au dessus de la Sodome inférieure. Très bien si tu veux. Ah putain j'ai pris de l'alcool comme un con. Oh 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 oh. Attends on a pas fouillé. Si on a fouillé ça. Je sais plus. Bon aller on y va. On perd pas de temps. Hop. Ah poubelle. Hop sandwich. Merci. Ouais j'ai vrai. En fait je voulais pas créer d'embrouille en fait. Je voulais insister mais. Nacelle pour la mémoriale. Ne bouge surtout pas. Elle est où ? Ah putain. Oh la. Ah c'est le chargement. Ok. Ça fait quoi ça ? On va aller par là bas. Ah d'accord. Je veux comprendre qu'elle a eu peur. Cela dit. On a un peu tout défoncé là. Qu'est-ce que là ? Elle a ses règles ou quoi ? Pour quelque part comme ça. Ok. Hop. On fouille. Hop. Tu comprends. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Elle est où là ? Elle est rentrée. Non mais tu vas pas aller plus loin hein. Non. Faut pas aller là. Bon on va aller la calmer. Elisabeth tu me merdes. Action le levier. Vous les avez tué. Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth. Vous êtes un monstre. Comment tu pensais que ça allait se finir ? Quoi ? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés. Pour te garder enfermé dans cette tour. Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça ? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ? Je sais pas. Mais c'est la dernière fois que je me laisse rouler dans la farine comme ça. Faites voir votre main. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça ? J'en sais rien. Là. C'est très beau. J'aime bien. Donc en gros... Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. D'accord. Donc en gros, si j'avais dégainé avant, je n'aurais pas eu cette blessure. Bon, je ne pense pas qu'il y a de choix scénaristique. C'est-à-dire, si on fêtait le choix... Putain, on a un pompe ! Ça, c'est chiant qu'on puisse pas emporter plusieurs des armes, par contre. Je veux dire... Pourtant, j'adore les pompes. Attendez, il faut quoi, le pompe ? Ok, il en a 20. Ok... Ça m'emmerde... Ça m'emmerde de laisser là, ce pompe. Mais le fusil, il est pas mal de son côté. Parce qu'au moins, le fusil, il peut viser de loin. C'est ça que je veux dire. Bon, on va le garder, on va le garder. On va pas se changer. Donc, en gros, j'aurais très bien pu ne pas me faire planter. J'aurais pu dégainer et insister. Mais je pense que si je l'avais fait... Vous voulez garder ça ? Voilà ! Hop ! Merci beaucoup. Euh... Je pense qu'à mon avis, si j'avais dégainé, ça aurait donné une mauvaise... J'aurais donné une mauvaise image de Elizabeth. Dans le mauvais sens, d'ailleurs. J'aurais été vraiment un mec horrible. Bon, vous m'irez jeté des mecs, elle m'en veut. Mais elle a vu que quand même, c'était pour la protéger. Donc, il doit y avoir, je pense, un genre de système de... Vous savez, d'affection un peu. Bon. Déjà, elle a compris qu'on essayait de la protéger, même si on était assez très méchant. Ça, je le conçois. Mais comme dans tous les cas, c'était soit lui ou moi. C'est dans ce... Non, je pense que dans ces cas-là, quand des gens veulent te tuer, c'est... Oh ! Battle... D'accord. Je pense que là, c'est... Il faut se mettre un peu dans le cadre humain. C'était lui ou moi, tout simplement. On a un plan. Très bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle te récupère de l'argent pour toi. Donc, je pense qu'en me soignant la main comme elle l'a fait, ça donne un peu le côté... Ça renforce les liens un peu entre personnages. C'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a des bonnes relations entre chaque personnage. Allez, on va foncer. Bah oui, on va quitter la zone. Mémorial ! Il pense que la fille se retrouve droit d'une sorte de prophétie. Ces gens sont prêts à mourir pour leur croyance. On a où à tuer ? Très bien. C'était chaud, quand même ! Conseil Isabille trouvera parfois des objets rares. Ah ! Putain, la main, par contre... Ok, on a des trucs en arrière, mais on n'a rien. Hop, bon. Vous sentez la zone de battle, là ? Ah, on a une... Attends, est-ce qu'elle peut crocheter ? Donc, elle peut trouver de l'argent, elle peut trouver des trucs sympa pour toi. Ça, c'est pas mal, ça. Si je pouvais trouver de vrais crochets, j'arriverais peut-être à ouvrir ça. J'ai vu des choses très intéressantes de l'autre côté. Ah, cool, d'accord, ok. Donc, on peut trouver des crochets... Des crochets... Ouais, des... Des crochets et crochetés. Vous pouvez... Vous avez trouvé un crochet. Et voici cinq autres pour... En voici cinq autres pour vous remercier d'avoir joué à... Ah, d'accord, j'ai obtenu des crochets parce que j'ai fait un mini-jeu, c'est ça ? C'est prêt. Oh, c'est cool ! Ça délivre des passages. Oh, ça va être stylé, ça. Ça, j'aime bien, ça. Pour une fois qu'elle sert à quelque chose. Parce que le nombre de jeux où on doit sauver quelqu'un, mais où elle sert à rien à part se faire buter. La munitions de carabine. Ok, très bien. Hop, on a... Oh, oui. Hop, Christo. Ça, c'est clair et net. C'est déjà mieux. Oh... Cinq crochets requis ! Oh la vache. Attendez, on va récupérer d'abord tout ce qu'on a... Attends, avant de récupérer... Oh ! La carabine ! Vas-y, on l'échange. Oh, oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un voxophone. On va l'écouter. Chez les Comstock, les journées étaient simples. Le travail était dur, oui, mais simple. Essorer le linge, récurrer le sol. Madame Comstock nous glissait même parfois une gentillesse. Qu'est-ce qui se passera si on nous trouve là ? On dira qu'on s'est perdus en cherchant les toilettes. Et ça marche, ça ? En général, non. Pour être sûr de ne jamais s'ennuyer. Ok. On va utiliser le crochet. Ok. Ah, on a des munitions. On peut prendre ? Putain, on peut pas prendre les munitions. C'est chiant. Oh. Alors, ça fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh ! 296 ! Oh, on nous a gâtés. On nous a clairement gâtés. Vous le voulez ? Vas-y, donne. Ça rentre vraiment bien avec le bandage, je trouve. Par contre, je sais pas si je peux emporter plus des munitions de carabine. On va foncer. On va fouiller un peu. Il y a peut-être d'autres zones à fouiller avant toute chose. Le meilleur effrayateur. Hop. Alors. Boîte. Argent. Kit de crochetage. Ah, super. On trouve des clips. Ouais. Qu'est-ce que nous avons là ? Rien. Très bien. Hop. Alors. Tu m'excuses. Hop. Alors. Qu'est-ce que je peux prendre ? Chargeur amélioré. Ça, ça peut être bien, ça. Chargeur amélioré. On accepte. Très bien. Donc, on peut avoir plus de contenance, si je comprends bien. Hop. Non. D'accord. C'est juste pour le pistolet. Donc, ça doit être, je pense, en fonction de l'arme auquel je me suis équipé quand je me présente à la machine. Hop. Si je me représente, ça fait la même chose ? Non. D'accord. Ok. Distributeur vide. Ok. Ok. Le mémorial. Bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète à avoir avec un carnaval et des manèges ? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'arme ? J'suis désolé, si j'ai coupé, j'ai pas fait exprès. Allez. La porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable ? Bon, on tire dessus. Si je peux ouvrir cette porte à la main. Genre. Allez, c'est parti. Eh ! Après, je veux que tu me respectes. Le mec, c'est Superman. Le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Ok. Bon, on va avancer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse autre ? Utiliser le distributeur de cristaux. Je peux te manipuler ? Non, d'accord. Super. Ah, du coup... Ah, ok. C'est bien. C'est très jeune, ça. Ça, c'est intéressant. Allez, on va avancer. On va au moins aller à la prochaine sauvegarde. Bienvenue à Soldier's Field. Wow. Vous promenez sur la jetée. Je suis sûre que nous trouverions... D'accord. T'as coupé ta parole sans que je le fasse. Alors, on va utiliser le kinéthoscope. Il peut y avoir des choses intéressantes. Euh... Le puissant... Ah, d'accord. C'est l'oiseau qu'on avait fait la rencontre. N'ayez crainte, bon citoyen de Columbia. La vraie Patriot n'a rien à craindre de Songbird. D'accord. Donc, en gros, c'est un peu un oiseau protecteur. J'adore, il me voit avec un pistolet au fond. Oh, on peut rentrer ? La crème glacée de Columbia est une merveille culisse. Eric, j'ai travaillé dur pour ça ! Mais non, mais j'ai pas pris ton fric ! Casse-toi ! Mais j'ai pas pris ton fric ! Casse-toi. N'ai rien... J'ai pas pris son fric ! Je voulais arrêter et lui parler ! Non, non, je vais rien vous faire, je vais rien vous faire. Vous y êtes pour rien. Oh, un voxophone. Et lorsque je suis arrivé à Washington, peu de membres de congrès partageaient ma vision pour Columbia. Et la lourde tâche du prophète n'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux ? Car qui suis-je, si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu ? Très bien. Si tu veux. Je voulais pas que ça en arrive là, en fait. je suis loin pour faire ce genre de bêtises. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, tu dégages ! Merci. Hop, tu dégages ! Hop, tu dégages ! Voilà, c'est bien. Si tu fais ce que je te demande, ça va. Hop, carabine. On va utiliser la carabine, tiens, pour tester. Bon, ça m'a l'air d'être une arme assez puissante et précise, quand même, mine de rien. Alors, où est-ce que tu vas ? Toi, tu vas là-bas. Ok, moi, je vais de l'autre côté. Tu me permets, je fouille. Vous savez pourquoi on vous a envoyé me chercher ? Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous ? Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas, tout le monde connaissait Columbia. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. Très bien. Hop, tac, on prend, on prend, on prend. Niveau bouclier, on est vraiment peu, hein. Hop, je récupère ton flose. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne ? Corbeau meurtrière. Très bien, bon, ça, je les ai déjà. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vas-y, ramène le fric. Putain, pour une pièce, quand même, ça donne beaucoup, hein. Euh, attends, il y avait un deuxième distributeur, j'ai vu. Là. On va aller lui voir. Alors, kit de soin, cristaux 100%. Allez, hop, on prend. Pistolet, mitrailleuse, fusil à pompe. Plein, plein, plein. Ah, pistolet. On va reprendre. Hop, carabine. Voilà ! Bah écoutez, on est full ! Je sais pas comment ça sauvegarde. Si ça sauvegarde automatiquement, par contre. Est-ce que je propose, est-ce qu'on s'arrête là, quand même ? Et qu'on... Monsieur Dewitt. Une sorte de... Je suis... Travailleur indépendant. J'ai travaillé pour l'agence Pinkerton. C'est pas le genre de truc à mettre sur un CV. Pinkerton. Ce n'est pas eux qu'on a appelé pour régler les grèves avec les ouvriers ? Régler. Ouais, on peut dire ça comme ça. Très bien. On va fouiller juste ça et je pense qu'après on va s'arrêter là. Bonjour Monsieur. Qu'est-ce que... Ah, on a un voxophone. On va l'écouter. Oh, Madame Comstock. Non, non, c'est Lutèce. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi. Qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar. Mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière. Oh, le vertué et le dépravé. Vous savez. N'oubliez pas les enfants, dites non au dépravé. Vous ne connaissez vraiment pas ? Ça doit être un truc spécifique à Columbia. Oh, j'adorais ces histoires quand j'étais petite. Mais elles sont... Elles sont un peu dérangeantes à vrai dire. Alors, merci de m'avoir coupé mais je voudrais lire le truc. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi. Qui elle-même regardait... Alors, Monsieur DeWitt ? Mais ta gueule ! Putain ! Oui. Elle est morte. Comment ? Morte en couche. Oh. Vous avez un enfant ? Non. Bon, très bien. C'est cool mais je voudrais lire son truc ! Quand j'étais petite... Et tu te tais ! Je rêvais que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi. Qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar. Mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique. D'accord, c'est bon. Putain, j'ai pas réussi à la placer sur le vocophone là, parce qu'elle parlait sans arrêt. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 5. J'espère que cela vous a plu. Dans l'épisode prochain, on va continuer. Bien évidemment, on va prendre l'aérotram. Je ne pense pas qu'on va aller à Paris, ça serait trop beau. Mais au moins essayer de s'échapper. Beaucoup de choses... Bah, en soit, beaucoup de choses dans le sens... Bah, on a eu une nouvelle arme. Mais bon, c'était plus pour mettre en lien, je pense, la relation. La relation entre Elisabeth et Booker, je pense. Bien. Donc, on est parti pour la suite, prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime à commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir. On se retrouve pour la prochaine fois. Allez, à plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada